Mais t'as pas quelque chose de... genre changé ? Ouais ! J'ai un nouveau tableau blanc ! Merci de l'avoir remarqué ! Euh non, en fait, je pensais pas à ça. Mais c'est pas grave, laisse tomber. Hein ? Alors, j'ai quelques questions sur la vidéo précédente. Alors déjà, t'as dit qu'il y a des angles qui étaient égaux, mais t'as pas dit pourquoi. Et... ah oui, alors j'en parlerai la prochaine fois, mais on a que l'angle entre le sol et les rayons du soleil, bah, sont pareils ici et là. Et pareil, l'angle entre les rayons du soleil et la verticale sont pareils ici et là. Et voilà ! Ah oui, exact ! Mais en fait, ça vient de deux lèmes, c'est-à-dire, je rappelle, deux résultats intermédiaires, mais qui sont pas encore prouvés. Du coup, on va les prouver maintenant ? Bah, on pourrait, mais en fait, non. J'ai prévu complètement autre chose. Mais on en reparlera la fois où on fera une vidéo sur le postulat des parallèles. Et en attendant, si t'es trop pressé, tu peux toujours regarder les éléments d'Euclide. Ouah, enfin, tu peux quand même les montrer, les lèmes ! Ouais, alors, le premier lème, c'est si jamais on a deux droites parallèles qui coupent une troisième droite, alors, donc ça, ce sera notre premier lème, les angles qui sont formés ici et là sont égaux. Ok, et le deuxième ? Ah bah, tout simplement que quand on a un triangle avec trois angles, A, B, C, alors, la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés. Ok, on en fait quoi de notre deux lèmes ? Bah, laisse-moi attraper la situation. Là, on a le sol, là on a le bâton qui est perpendiculaire au sol, là on a la pyramide qui est perpendiculaire au sol aussi, et on a les rayons du soleil qui arrivent comme ça parallèlement. Ok, donc on voulait prouver que les angles de triangle sont égaux. C'est ça, et en fait, grâce à notre premier lème, comme là on a que, on a deux droites parallèles qui sont coupées par une même droite, alors les deux angles qui sont ici sont égaux. Et par le deuxième lème... Mais attends, on n'a pas besoin du deuxième lème. On n'a qu'à utiliser le premier lème de la même manière, parce que tu vois, ici les droites sont parallèles. Ah c'est vrai, mais elles ne sont pas coupées par la même droite. Ah, d'accord. Et donc je disais, par le deuxième lème, comme on connaît les valeurs des angles en bas, ça veut dire que les deux angles ici sont égaux. C'est pas ce que dit le lème ? Oui, tu as raison. En fait, ce n'est pas le deuxième lème, c'est un corollaire du deuxième lème. Ok, donc c'est quoi un corollaire ? Ah ben un corollaire, c'est un truc qui est dérivé directement du résultat. Et donc là, si on a deux triangles, tels que ici on a un angle A, ici on a un angle B, et là, les angles ici et là sont pareils. Dans ce cas-là, par notre lème 2, ici on a que la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés, ici on a que, aussi, que la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés. Donc du coup, ils sont égalés à la même chose, donc ils sont égaux entre eux, et donc du coup, on barre de chaque côté, ça c'est égal à ça, ça c'est égal à ça, et donc on a bien que A est égal à B, et ça, on va appeler ça notre corollaire de prime. Des primes ! Et donc, par notre corollaire de prime, comme ici on a que les deux angles ici sont égaux aux deux angles qui sont là, alors le troisième angle qui est ici est égal au troisième angle qui est là. Donc en conclusion, comme les rayons du soleil sont parallèles entre eux, et que le bâton et la pyramide sont perpendiculaires par rapport au sol, ça fait que, par la preuve qu'on vient de faire, cet angle-là est égal à celui-là, et cet angle-là est égal à celui-là. C'est ça, et c'est exactement ce qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Tiens d'ailleurs, dans la vidéo précédente, on a dit que, justement, ce triangle-là, il était isocèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont deux côtés égaux ? C'est ça, mais surtout, du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux angles ? Ah, que les deux angles sont égaux. C'est ça. Donc du coup, on a que cet angle-là est égal à celui-là. Et du coup, par notre deuxième lème ? On a que la somme des angles fait 180 degrés ? C'est ça. Donc cet angle-là plus cet angle-là plus l'angle droit est égal à 180 degrés. Donc là, on a dit que cet angle-là était égal à celui-là, donc ça, ça fait deux fois cet angle-là. Un angle droit, ça vaut combien ? 90 degrés. C'est ça. Donc c'est égal à 180 degrés. Donc du coup, on a que deux fois l'angle qui est là est égal à 180 degrés moins 90 degrés. 90 degrés. Exactement. Donc ça veut dire que l'angle est égal à 90 divisé par 2. 45 degrés. Exactement. Alors sinon, j'ai une autre question. Pour mesurer la hauteur de la grande pyramide, il a fallu mesurer la longueur de son ombre sur le sol. On ne mesure pas l'ombre à partir du bord, mais on la mesure à partir du centre. Mais en pratique, comment tu fais la mesure ? Ben, regarde. Là, tu as la pyramide, et là, tu as la partie de l'ombre qui est extérieure à la pyramide. Donc cette partie-là, ça ne pose pas de problème, tu la mesures, et après, tu rajoutes la partie de l'ombre qui est à l'intérieur de la pyramide. Mais justement, si elle est à l'intérieur de la pyramide, on ne peut pas la mesurer ? Effectivement. Enfin, en tout cas, pas directement. Regarde. L'ombre commence à la verticale du sommet, et comme la pyramide est régulière, du coup, la partie intérieure de l'ombre fait exactement un demi-côté. Or, on peut tout à fait mesurer le côté de la pyramide. Ok, mais ça ne marche que si l'ombre est droite par rapport à la pyramide. Ben oui, et c'est bien pour ça que j'ai dit que la pyramide est orientée selon les points cardinaux. La pyramide est orientée selon les points cardinaux, ce qui va nous simplifier la tâche. Petit malin, mais comment on fait si ce n'est pas le cas ? Si l'ombre est vraiment de travers par rapport à la pyramide. Comment ça ? Ben, comme ça. Ah, d'accord. Et ben, en fait, dans ce cas-là, il faut faire autrement. Tiens, regarde. Là, tu as la pyramide. Voilà. On ne va pas dessiner l'ombre en entier, on va juste représenter l'ombre par la pointe de l'ombre. Par exemple, on va la mettre ici. Et donc, ce qui nous intéresse, ça va être cette longueur-là, la longueur entre la pointe de l'ombre et le début de l'ombre, au centre de la pyramide. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Donc, rappelle-toi, la pyramide est régulière. Donc là, si je prends le milieu du côté et que je trace la perpendiculaire comme ça, si je prolonge, ça va rejoindre le centre. Et là, de l'autre côté, si je trace la parallèle au côté qui passe par la pointe de l'ombre, ici, on va avoir un angle droit. OK. Et alors ? Ben, regarde. Là, si ça, c'est le point A, ça, c'est le point B, et ça, c'est le point C, moi, ce que je te dis, c'est que comme le triangle est rectangle, on peut avoir baissé en connaissant AB et AC. Mais on n'a pas AB et AC pour l'instant, comment on fait ? Ben, AB, tu peux tout simplement le mesurer au sol, comme ça, et AC, alors c'est vrai, tu ne peux pas le mesurer directement parce que tu as une partie qui est dans la pyramide, mais la partie qui est dans la pyramide, en fait, c'est la moitié d'un côté, donc ça, on peut le mesurer, et la partie qui est à l'extérieur, ben, on peut la mesurer, donc en fait, on a quand même assez. Donc du coup, on a un triangle rectangle, on connaît la longueur de ces deux côtés-là, donc du coup, on peut en déduire la longueur de l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le terme de Pythagore, non ? Exact, le terme de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et du coup, là, comme on a le carré de l'hypoténuse, ben, pour avoir la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire baissée, il suffit de prendre la racine. Donc baissée, en fait, c'est la racine de AB carré plus AC carré. Donc du coup, comme on connaissait AB et qu'on connaissait AC, on peut obtenir la longueur de l'ombre de la pyramide. Du coup, on va prouver le théorème de Pythagore. Ah, non, c'est un trop gros morceau. Là, on a déjà beaucoup de vidéos prévues sur Thalès, donc on fera Pythagore après. Mais du coup, ça ne marche que si l'ombre est assez grande, si elle n'est pas complètement à l'intérieur de la pyramide. Hum, d'accord. Donc tu dis qu'en fait, il faut que la pente de la pyramide soit plus forte que l'inclinaison des rayons. La pente ? Mais je croyais qu'on parlait d'angle. Hum, oui, tu as raison, excuse-moi. En fait, c'est lié, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'angle, je le vois, mais comment tu mesures une pente ? Alors, une pente, c'est ce que tu gagnes verticalement lorsque tu avances horizontalement. Par exemple, supposons que tu sois en voiture et que tu roules horizontalement sur 100 mètres et qu'à la fin, tu as perdu 10 mètres de hauteur. Dans ce cas-là, tu auras une descente de 10%, c'est-à-dire en fait, tu auras une pente de moins 0,1. Donc pour les rayons du soleil, on a dit que l'angle faisait 45 degrés. Hum, hum. Pour la pente, la hauteur de la pyramide et la longueur de son ombre sont égales. Donc c'est une pente de 1. C'est ça. Et pour que la pyramide ait une plus grande pente ? Alors, il faut que quand on parte du bord en allant vers le centre, on gagne plus en hauteur qu'on ne gagne en largeur. Donc il faut que le demi-côté de la pyramide soit plus petit que la hauteur. Tout à fait. Et bien justement, dans la vidéo précédente, j'ai dit que la hauteur de la pyramide était de 137 m. Donc il faut que le demi-côté fasse moins 237 m. Donc que le côté de la pyramide fasse moins 237 fois 2, donc moins de 274. C'est ça. Et en fait, le côté fait 230 m. Bah tout va bien alors. Bah ouais. Pour l'instant. Comment ça pour l'instant ? Elle va pas s'élargir. Non, effectivement. Mais elle va s'éroder. Et donc elle va perdre de la hauteur petit à petit. Tiens, regarde. Ça, c'est la pyramide au moment de sa construction. Et ça, c'est la pyramide de nos jours. Entre-temps, elle a perdu une dizaine de mètres. Waouh. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, la méthode va plus marcher. C'est ça. Au bout d'un moment, la pente va devenir inférieur à 1. Donc toute l'ombre va être à l'intérieur de la pyramide. Bah c'est ballot. Mais du coup, est-ce qu'on a une autre méthode pour mesurer la pyramide ? Oui. En fait, on a utilisé celle-là pour simplifier, mais il y a une solution plus générale. Qui est ? Le théorème de Thalès. Oran Cliffhanger, sérieusement ? Sous-titrage ST' 501 Je suis le soleil ! Honorez-moi !